Abdoul Maliki Bousso, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes membre du bureau exécutif du Forum Civil, le Forum Civil qui a d'ailleurs fait un plaidoyer à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption. Pouvez-vous nous rappeler justement ces plaidoyers au nombre de quatre du Forum Civil ? Voilà, le Forum Civil a pris lutte à la journée mondiale de lutte contre la corruption, qui ont communiqué et qui ont livré trois outils de plaidoyer. L'un, c'est une étude sur la déclaration de patrimoine et la nécessité de réformer la loi. L'autre, c'est sur les conventions de double non-imposition que le Sénégal a signé, ainsi que le Burkina Faso avec des tiers, qui ont fait une étude d'évaluation. Et le troisième, en fait, c'est un document qui demande à réfléchir sur les conventions fiscales. D'accord. Voilà. Donc ces éléments de plaidoyer doivent nous permettre un peu d'interroger la gouvernance des ressources publiques et de servir de base à des réformes pour consolider la lutte. Vous savez que le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a beaucoup d'instruments. Ces instruments, il y a le protocole de la CDAO, il y a la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption, il y a la Convention des Nations Unies, il y a maintenant le Code de transparence de l'UMOA qui a été transposé, et d'autres mécanismes qui existent au niveau interne, l'OFNAC, la CENTIF, la Cour des comptes et tout cela. Donc ça, on aurait intérêt à faire en sorte que tout ce potentiel permette, sinon la prévention, au moins la répression de la délinquance financière. Donc ça a produit un peu son effet, les premiers pas de plaidoyer, parce que l'État a mis en place quand même l'agence de recouvrement, le recouvrement des avoirs criminels, dont le directeur a été nommé récemment. C'est déjà un acquis. Et l'État est en train de réformer la loi sur la déclaration de patrimoine, pour qu'on peut intégrer certaines de nos préoccupations. Quel est le constat que le Forum civil a fait qui fait qu'il a fait focus sur ces quatre éléments ? Le constat, c'est que malgré l'existence de ces instruments au niveau international, malgré l'existence d'un dispositif qui a été mis en place depuis 2012, pour corriger un peu les disparités qu'il y avait dans la mise en œuvre de ces conventions, on a senti l'essoufflement de la volonté politique à porter la lutte. Et qu'il fallait, en notre sens, redynamiser la lutte, faire en sorte que la redevabilité sur la gouvernance des affaires publiques soit au cœur des préoccupations des populations et des acteurs de la gouvernance. Faire en sorte que la réduction des comptes devienne la norme de tous ceux qui sont porteurs de projets ou de mandats électifs. Tous ceux qui ont à gérer les ressources publiques puissent rendre compte de leur gestion et faire en sorte que leur patrimoine puisse être interrogé pour avoir les évolutions essentielles. Cela a été la feuille de route de l'OFNAC. Et pourtant, il y a eu des obstacles. Qu'est-ce qui, selon vous, va changer pour permettre d'arriver à ce point ? Parce que la loi sur la déclaration du patrimoine avait ses limites. Les limites objectives d'abord au niveau des plafonds. On demandait à ce que les budgets concernés dépassent un milliard. On a vu que même des ministres et des assujettis ne satisfaisaient pas à cette déclaration du patrimoine sans que des sanctions appropriées soient prises ni par l'autorité politique, ni par l'autorité judiciaire. Il fallait réformer la loi pour élargir la base des assujettis et intéresser dans cette déclaration du patrimoine leurs assujettis et leurs descendants, leurs collatéraux, leurs congéns, faire en sorte que ceux qui sont porteurs de pouvoir, au lieu de gérer de ressources, parce que nous considérons qu'un procureur de la République, celui qui a à gérer la liberté des individus, qui peut traiter des affaires de plusieurs milliards, même s'il ne gère pas de ressources, à ce niveau-là, est une personne exposée. Et donc, nécessairement, que certaines grandes régies financières, certains types de pouvoirs, appelaient à ce que ceux qui occupent ces postes, ces stations-là, puissent satisfaire à la déclaration du patrimoine. Une quinzaine nationale de lutte contre la corruption est également lancée. Donc, nous en sommes à cette quinzaine. Quelles sont, selon vous, ou quelle est, selon vous, la pertinence d'une telle activité ? A-t-elle un impact sur le phénomène ? Oui, vous savez, la lutte contre la corruption est une affaire judiciaire, c'est une affaire d'État, c'est une affaire de la société civile, mais c'est d'abord et surtout une affaire citoyenne. Si on veut changer les comportements, il faut vraiment que les gens soient sensibilisés sur ce qu'est le cancer que constitue la corruption. Il faut que les gens travaillent à ce que, dans tous les segments de la vie nationale, que la lutte contre la corruption soit une préoccupation. C'est le moment de vulgariser la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui a été élaborée par l'OFNAC avec l'appui concernant la société civile, avec l'accompagnement de certains bains de fonds. Il est temps qu'au niveau du débat public, qu'on instaure et s'insaure effectivement la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Parce que ce sont des préoccupations essentielles pour l'équilibre et la stabilité de nos États. Il faut donc un changement de comportement, comme vous l'avez dit. Donc vous reconnaissez que c'est une chaîne et c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas régler déjà l'inégalité avant de prendre ce volet de la corruption ? Oui, vous savez, d'abord... L'inégalité sociale, je veux dire. D'abord, l'inégalité sociale, c'est la forme. C'est le non-accès aux ressources publiques du fait du détournement de destination de ces ressources. Quand les politiques publiques ne sont pas financées à la hauteur voulu, quand le service public est défaillant, c'est là où les couches vulnérables sont encore les plus fragilisées dans l'effort de répartition des ressources du pays. Donc la corruption, elle est impréalable, la lutte contre la corruption, pour pouvoir faire en sorte que les ressources publiques soient alliées au secteur de la vie nationale et au secteur de la vie sociale qui en ont le besoin et qu'il n'y ait pas de captation de ressources. Parce que nous avons des systèmes de redécision patrimoniaux. Ceux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qui s'arrangent de la destination des ressources. Et voilà, il y a des prélèvements indus qui font que des ressources publiques ne satisfont pas les besoins publics, mais les besoins et les intérêts privés. C'est pourquoi il est tout à fait nécessaire de le réformer. Et surtout, surtout, de rendre la sanction, faire en sorte de sanctionner les déviations. D'accord. L'impunité qu'on a vue prospérer dans ce pays, c'est lui qui fait, c'est elle plutôt, qui fait le lit de la corruption. Et là, peut-être qui, justement, qui encourage justement cela ? Mais en fait, nous ne pouvons interroger que ceux qui sont en charge de la gouvernance du pays, ceux qui sont dépositaires des responsables qui confient à eux par le peuple, même s'ils nomment des gens à des tâches publiques, à des charges publiques. C'est le pouvoir en place qu'on doit interroger. Ils n'ont pas inventé la corruption. Ils l'ont trouvé ici. Mais c'est de leur obligation constitutionnelle de lutter contre la corruption. Et d'aider à lutter contre la corruption. On ne peut pas se satisfaire que le président de la République nomme un directeur général d'une société nationale qu'il y ait des malversations au niveau de cette structure. Qu'un directeur sous ses hommes puisse porter l'affaire au niveau de la justice et que cette directeur-là soit sanctionnée et que personne n'en parle. C'est ça qui fait le lit de la corruption. Quand les gens se comportent d'une manière incorrecte, il faut les sanctionner. Il faut que la sanction soit une norme. Aujourd'hui, il y a des indices. Donc, chaque rapport, des rapports plutôt sont publiés chaque année. vous êtes de la société civile en interne. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a un recul de la corruption ou bien c'est encore pire ? Les rapports, ils ne sont pas publiés chaque année. C'est ça qui est malheureux. Parce que c'est les rapports qui permettent à l'opinion d'être édifiés sur le niveau de la gouvernance du pays. Non, je ne parle pas de nos organes qui sont chez nous, mais bon, à travers le monde, à travers d'autres entités, notamment... Oui, effectivement. Effectivement, TI publie le Sénégal depuis 2016, stagne au même rang avec le même nombre de points. C'est-à-dire que la lutte contre la corruption n'a pas strictement avancé dans ce pays. Elle n'a pas produit le résultat de recul de la corruption et de sa perception au niveau de notre pays. Ça signifie que les efforts qui devaient être faits sont en deçà des attentes des gens qui luttent contre la corruption. C'est-à-dire que le corps de contrôle ne joue pas convenablement son rôle ? Non, ça signifie simplement que soit les textes qui résistent la traque et la lutte ne sont pas utilisés comme il se doit, soit que ces textes sont caduques ou bien sont désués. Il va falloir chercher à corriger les dysfonctionnements textuels qui existent dans l'arsenal juridique. Il faut faire en sorte que ces textes qui existent soient respectés. Quand un ministre qui siège à la table du Conseil des ministres se permet de ne pas déroger, de ne pas exécuter la règle de déclaration du patrimoine et que le président continue à l'admettre au niveau du Conseil des ministres, ça signifie qu'on n'a pas mis en valeur et la lutte contre la corruption au plus haut niveau de l'État. On s'est arrêté. Même si des discussions initiales existaient, on sent un arrêt de la volonté politique pour que ça change. Aujourd'hui, quelles sont les véritables conséquences de la corruption dans l'économie d'un pays ? C'est des pertes économiques, c'est des séduits plus défaillants, c'est le creusement des inégalités, c'est la montée de l'arbitraire, c'est la déchéance de l'État de droit, c'est la mauvaise distribution de la justice, c'est le fait d'avoir des citoyens de seconde zone et des citoyens de premier niveau, c'est un traitement judiciaire inapproprié pour certains justiciables, c'est l'affaissement de l'État. C'est la vulnérabilité du pays à toute manipulation intérieure comme extérieure. Abdoulmalik Ibousso, merci beaucoup. Je vous remercie, Elisabeth.